Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars, l'Héros de la Galaxie. Dans la vidéo du jour, on se retrouve pour une grande arène commentée, la gag des abonnés, un format sur lequel j'ai eu énormément de retours positifs, ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît, parce que moi je m'éclate à faire ça. Et on a de nouveau, avec Dudu et Madroxa, un joueur, donc Roro, de Double Soleil, qui m'a envoyé son run et que je vais commenter dans les conditions du direct, sans savoir ce qui va se passer. Donc voilà, je suis tout seul, pas de débrief à deux. C'est un vrai live façon match de foot qu'on commente. Voilà, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir, donc si vous aimez ça, et bien écoutez, tant mieux, c'est gagnant pour tout le monde. J'ai déjà à m'excuser pour ma petite voix, il fait fraîchou toujours vers chez moi. Et voilà, j'ai un petit peu de mal à avoir une voix bien tomée. Mais on se lance tout de suite dans l'analyse du roster, parce que Roro a très bien fait les choses. Il m'a envoyé tous les détails nécessaires, le compare, hotbot, les woh.gg, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Donc on voit qu'il y a un petit avantage en PG pour lui. En face, l'adversaire est beaucoup plus optimisé. Donc il y a 504 PG de moins, mais on va voir que le roster, au niveau des forts personnages, est un petit peu plus autofait. Et lui a un petit peu plus de fond de roster, un meilleur modage, etc. On voit qu'au niveau du lifetime, il a l'avantage. Il a l'avantage sans lui. Donc on disait, un petit peu moins d'EPG. Au niveau de tout ce qui est, par exemple, G13, il est légèrement en retrait. Pareil pour ce qui est des modes 6E, mais il a un avantage au niveau des modes et de la vitesse, notamment les plus 15. Il y a une bonne base de plus 15 par rapport à en face. Donc a priori, un avantage au niveau de la vitesse des persos. Au niveau des GL, c'est assez opposé. Il y a JML et SLKR du côté d'Euroro. Et en face, 6 JMK et Ray, et pas de JML. C'est toujours surprenant. Un compte comme ça, sans JML, sûrement dû à la jeunesse du compte, et au fait qu'il n'est peut-être pas JCL depuis très longtemps. Après, ils sont tous les deux avec 4 et 100 môles au niveau des persos de conquête. Et il y a de chaque côté l'exécutor qui est 7 étoiles et avec 192 de speed. Donc à ce niveau-là, ça se rend bien coup pour coup. Donc voilà, on va voir comment il va se comporter. Encore une fois, un roster autour des 7 millions de PG, un petit peu comparable à ce qu'on a vu avec Madro, sauf que là, c'est un petit peu moins de GL. On voit qu'au niveau du SR, ça monte, ça descend. Il a l'air d'avoir trouvé une petite stabilité autour des 3400. Mais voilà, il est dans sa zone à cet endroit-là. Voilà, ça monte, ça descend. S'il gagne, il va remonter sur un niveau qu'il y avait il y a quelques semaines. Mais voilà, il était parti sur quelques défaites d'affilée après être monté. Je reprends l'outil de Bit Dynasty pour vous faire de temps en temps un petit point au niveau de la map. On voit qu'au sud, il y a le JMK et au nord, on a un Qui-Gon Jin au micron. Ça va être les premières préoccupations. On voit qu'il a mis une GL en def. Lui, Roro, il a gardé ses deux GL pour l'attaque. Donc, il va démarrer par la Qui-Gon Jin tout de suite pour se rassurer. Non, ça descend au sud plutôt pour aller, à mon avis, sur la JMK. Il faut sortir ça tout de suite. Donc, pas de si, pas de JMK. Ça va faire a priori du JML, à mon avis, pour le tomber. Quel compo de JML va-t-il choisir ? Ok, ça envoie du lourd. Je pense que c'est comme ça qu'il clime en arène, en fait. Qui monte dans son arène avec du JML et tous les gros Jedi à côté pour rassurer. Donc, c'est un combat qu'il doit maîtriser. C'est quand même pas le plus opti. Avec Jolly et JMY, vous êtes mieux à la place de Gaz. Bon, après, il peut faire toujours une Shakti avec sa 5-10ème. Mais moi, j'aime bien. Vous avez le Revive au cas où ça se passe mal. Voilà, en arène, on n'est pas gêné par ça. Mais bon, là, ça me paraît nécessaire. Ok, ça augmente les dégâts. Pas super opti d'augmenter les dégâts sur Tano. On s'en fiche qu'elle vienne nous one-shot le JML. Il peut largement encaisser. Là, pareil, la marque. Comme Madro, c'est pas hyper opti d'aller directement dessus. On préfère faire un swap et stun. Mais je pense que c'est des réflexes d'arène qu'il a. En fait, comme il n'augmente pas les délais de JMK, comme il n'a pas été plus rapide, il n'a pas Amity Block, il n'a pas augmenté les dégâts. Il se retrouve avec un JMK qui charge assez vite son ulti. Du coup, il a peur de se faire clean. Donc là, a priori, il ne devrait pas faire le stun. Parce que, voilà, c'est ça, JMK, juste derrière, peut le clean. On sent l'habitude du combat d'arène, je pense. Donc voilà, on a l'ulti qui est déclenché assez rapidement. On a augmenté les dégâts de Tano. Donc elle n'a pas fait son swap. Elle n'a pas fait son swap. D'ailleurs, c'est bizarre parce que l'augmentation, on l'avait fait avant. C'est bizarre qu'elle n'ait pas... Ah non, il y a eu la marque après qu'elle est tombée. Donc ça lui a augmenté les dégâts. Donc ça fait qu'elle garde la marque un petit peu plus longtemps. Là, il peut bien bourriner dessus. Au niveau des spélides, ce n'est pas bon du tout. On ne fait pas bien l'enchaînement. On voit que l'ulti n'est quasiment pas chargé. Il ne fait pas assez de spélides. Pardon, il y a eu un petit bug dans la matrice. Donc pas assez de spélides pour lancer l'ulti de JML. On voit qu'on va l'avoir relativement tard. Là, pareil. Aller augmenter les délais de JMK peut être intéressant pour éviter de perdre le gas. Mais là, je pense que le sauveur a été proc. Le sauveur de JKR est proc. En plus, comme l'ulti n'a pas été déclenché, il est coincé derrière le tone de JK. Et ça, c'est quand même problématique pour vite tomber 4. Il fait beaucoup de dégâts. 4 s'est soigné. Elle avait perdu la marque. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va passer ? La marque revient. Sans gas, ça va être compliqué. Et puis cet ulti qui tarde vraiment. Là-haut, peut-être pas le meilleur choix. Pas mal de contre-attaques. Compliqué, compliqué, là. En tout cas, le JML tient. JML R8. Je vais aller checker un petit peu le modage de la team, là aussi, en même temps. OK, KT est tombé. Ça, c'est déjà bien. Donc, elle en risque d'avoir un focus sur JKL assez important dans les phases, quand ils seront en ulti et qu'ils vont ignorer le taunt. Que va-t-il faire ? Un petit swap, là. Comme ça, ça tape dans l'après-midi. C'est très bien. Augmenter les délais. Il faut augmenter les délais de JMK absolument pour ralentir. C'est passage en ulti. Bon, là, c'est un peu tard. De toute façon, il va passer en ulti. Donc, effectivement, ça aurait été un petit peu gâché. Mais il faut avoir ce réflexe de l'empêcher vraiment au maximum de faire ça. OK, on peut rentrer en ulti. Je vois son JML pas du tout bien modé. Il y a un triangle dégâts critiques, une croix attaque. Vraiment, il faut mettre beaucoup de protection. Les dégâts de Spélid sont indexés sur la protection max de JML. Donc, il faut absolument lui mettre de la protection. En plus, plus il a de protection, plus il taute longtemps. Parce que tant qu'il a la protection, il taute. Donc, vraiment, ça n'a pas négligé. Et les dégâts ne sont pas à mettre en priorité chez lui. Voilà, donc là, on a un soin qui est parti. Désolé, la petite power. Les enfants, les enfants qui l'embêtent pendant l'enregistrement. En tout cas, on repart. En AO, pourquoi pas, il y avait pas mal de monde de days. Après, comme il y a les ténacités up, on ne peut pas poser d'ability block. Il n'y a pas de réduction de TM ou de gain de TM. Donc, l'AO ne présente pas non plus un intérêt démesuré. Il faut augmenter les dégâts, les délais, pardon, de ce GM qui a... En tout cas, il a sorti la Shakti. Bon, à partir du moment où Kat est sorti, ça fait quand même un petit peu d'air. Mais c'est vrai que là, en plus, on a JKR qui n'est pas bien. Mais vraiment, le fait de ne pas avoir Jolly et de ne pas avoir le Revive, c'est un petit peu embêtant pour les GA. Voilà, là, on n'est pas loin du tout de le perdre, là. Mais voilà, c'est problématique pour les GA au niveau bannière. Il refait une AOE. OK, très bien. OK. Le GMK va tomber au niveau bannière. On a perdu quand même pas mal de points. Là, ça va dispel et ça va finir. Peut-être qu'on aura le temps de soin avec le swap, mais d'équilibrer la santé, non. C'est un soin ou d'équilibrer la santé ? J'ai un doute. Sur le coup, 68 points, donc un équivalent 58. Donc, on perd quand même pas mal de points. Bon, c'est une GMK. Enfin, voilà, il n'a que JML, de toute façon, pour aller dessus. Donc, déjà, d'être passé, c'est bien. Donc, je pense qu'il a assuré le coup. Il sait que derrière, il peut faire des choses avec sa Bastille, à mon avis. Donc, voilà. Ensuite, on part sur une Tréalide. Une Tréalide avec Malak. OK, intéressant pour un petit peu gêner les contres qui pourraient être faits. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Lui, il envoie ça DR pour assurer le coup. On voit DR avec... Donc, il va mettre sûrement talons. On a le solde acide seulement G12. Donc, il ne pourra pas non plus encaisser toute la vie. Mais OK, ça devrait le faire. Je pense, là, sans trop de soucis. On va avoir, de toute façon, un outspeed sans trop de soucis, surtout avec talons. Ah, c'est curieux. C'est Bastille qui joue en premier. OK, on met la peur, évidemment. Donc, il est tout de suite enlevé sur Tréalide. Au moins, ses délais ont été augmentés. Voilà, on a mis le choc sur l'ami Nihilus. Ah, là, il faut se P1. Il faut se P1 sur Nihilus pour faire des dégâts sur tout le monde. Parce que, de toute façon, le stun ability block, ça ne sert à rien. Ça va être nettoyé de façon passive par l'unique de Tréalide. Là, il fallait choc pour faire un maximum de dégâts. Et je pense qu'il serait déjà tombé. Là, résultat, on se retrouve coincé derrière le taunt forcé. On peut retourner sur... Non, il reste sur Tréalide. Si on attaque sur Nihilus, il faut finir les Nihilus. Il faut y aller. Il faut le sortir. OK, ça reste en basique. Là, derrière, ça met... Donc, la douleur, on reste coincé derrière le taunt. OK, on n'est pas là. On a passé le blocage au bœuf. Donc, ça, c'est pas mal. On remet la peur. OK, il y a quand même un bon contrôle à ce niveau-là. On est coincé derrière toute la protop de Tréalide. On a un premier kill qui est parti. Là, on fait l'as P1 pour faire des dégâts sur tout le monde. Ça passe. Nihilus est tombé. Le drain qui part dans le vent. Voilà, au moins, il peut avoir un Nihilus. C'est le risque de ne pas se faire... Alors, le one-shot, je pense qu'avant qu'il arrive, il y a un petit temps. Voilà, OK, on reprend le contrôle. Tout va bien. Ça va finir tout tranquillement, là, maintenant. On va avoir le taunt sur Malak qui va quand même rester régulièrement. Il faut bien mettre des chocs pour... Voilà, où on peut mettre la peur. Ça va, il passe. D'ailleurs, on peut y aller en choc. On peut y aller en choc pour forcer le taunt sur Malak. Parce que comme ça, au moins, si jamais il y a un drain qui part, il part sur Malak et ça ne fait rien. Plutôt que de reprendre un perso, par exemple, le solde acide, là, il a le taunt. De vrai, c'est vrai que le solde acide, de toute façon, a le taunt. Donc, c'est un peu compliqué. Après, on arrive à stunner régulièrement. OK, ça va finir tout tranquillement. Voilà, sans souci. En basique. Non, encore un petit coup. Allez, on s'accroche. Et voilà, qui est fini. Non, toujours pas l'as P1. Non, mais mon Dieu. Regardons, j'ai regardé un petit peu les reliques du Malak, là, qui m'a l'air de bien... Il est R7 en face, le Malak, et puis modé de façon assez correcte avec de la protection. Voilà, c'est pas mal modé, il n'y a pas de souci. Et on peut enchaîner. Donc là, je vous fais, par exemple, un petit point sur les batailles. Donc, on a, pour l'instant, un JML et un DR. Donc là, il nous reste la BAM et la BOSQ au sud. Mais il y a toujours la Qui-Gon au micron au nord. Donc, 62 points. Voilà, bon, on ne perd pas tant que cette bannière. OK, il part au nord. Je pense qu'il part faire la Qui-Gon tout de suite, là, pour se rassurer. Voilà, c'était les teams qui devaient le plus l'embêter. Moi, j'aime bien quand même ouvrir le sud pour être sûr. Alors, je ne sais pas, il n'a pas la bas de base, comme il n'a pas élevé, a priori. Donc, c'est vrai que... C'est vrai qu'on n'a pas non plus 36 choix de contre. Mais j'aime quand même bien ouvrir le sud pour voir. Imaginons, il y a vraiment besoin d'une CLS au sud. Du coup, il pourrait passer ça en SLKR. Je ne sais pas ce qu'il comptait faire de son SLKR. De toute façon, peut-être qu'il y a l'habitude d'avoir un 6, je ne sais pas. En tout cas, on va stun, évidemment, directement J.K. pour le contrôler. On va tenter de tomber le Qui-Gon immédiatement. J'aurais bien... On aurait pu réduire... Non, là, au moins, on a la one-shot. OK, là, on va à fond. Non, ça, ce n'était pas le meilleur choix. Parce que là, on a sorti... Ouais, bon... Quoi ? Mais c'était quoi, ça ? Mais c'est nul ! Mais c'est nul, ce qu'il a fait, J.K. Mais il n'a tapé rien du tout. OK, là, ça va finir... Mais là, il n'y a aucun dégâts. Post-sacrifice de Qui-Gon. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas les bonus de... Il a raté le bonus de 100% de jauge de tour. Enfin, du tour bonus, pardon, les 100% de dégâts en plus. OK, ils n'ont pas appliqué parce qu'il y a les tests d'entre-temps. Mais c'était nul. On va remettre. On va remettre. Je veux voir ces dégâts absolument nullissimes qui ont été faits de J.K. Il n'y avait aucune menace. Alors, ça n'a pas été... Ça n'a pas été super opti, ce qu'il a fait. Voilà, on va remonter un petit peu en arrière. Voilà, là... Là, il ne fallait pas tuer. Mais comme c'est nul ! Donc, il fallait... 50K sur un non-crit, 75K sur un crit. Donc, il ne fallait pas tuer. Il ne fallait pas tuer Oda, puisque là, on a déclenché un tour bonus de... Ben, si, en plus, c'est sur un tour bonus. Du coup, vu qu'il est mort, il y a les 100%. Je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose dans l'Omicron de Qui-Gon. Ils ont enlevé des dégâts, mais il y a autre chose qu'ils ont enlevé. Ce n'est pas possible. Les dégâts sont nuls. Enfin, bref. Moi, j'aurais plutôt tué le J.K. directement, et laissé l'Ermite pour plus tard. Il ne devait pas y avoir de souci. On allait jouer avant. Mais ça reste assez nul. Même les coups derrière de Ayala... Ils n'ont vraiment rien fait. Donc, au final, assez propre. C'est vraiment devenu pas terrible du tout, ce Qui-Gon. C'est incroyable. Incroyable. Bref. On enchaîne sur cette BAM. Qu'est-ce que c'est que cette BAM ? Qu'est-ce que c'est que cette BAM ? Candérus. OK. C'est le Choui résistant. OK. Lando. Et... OK. Bon, un petit peu... Un petit peu étonnant. Donc, demandeur. Après, il fait bien avec ce qu'il a aussi. C'est peut-être ça. On me rappelle. Des rosters autour de 6 millions et demi, 7 millions. On n'a pas non plus toujours ce qu'on veut. OK. On fait la RUE. On part. On envoie la... Ah ouais, non. Ça, pas terrible. Il fallait tenter plutôt le one-shot pour... OK. On a proc le tour de Mando. On a reproc un tour de Mando. Il faut faire attention. Attention. On proc avec les AOE, là. Et à chaque fois, les pourcentages des gars. OK. On va fracturer Mando pour s'assurer qu'il ne va pas... Non, non, non. Mando. Mando. Il faut fracturer Mando pour s'assurer qu'il n'arrive pas à faire d'anti-heel ou de choses comme ça. Non, non. Ça, ça ne va pas. On a bloqué les capacités de Mando. On reproc. On va proc. Ouais, non. Il a eu de la chance. Ah, mais il refait une grenade. Ah, là, ça va proc. OK. Toujours pas. Il va bientôt proc le tour de Mando. Il faut qu'il fasse attention. Là où il reproc le tour... OK. Au moins, il était stun. Donc, on n'a pas... Oui, mais là, on reproc. Mais non. Ah non. Ah non. Il faut choisir. Il faut choisir. Mais là, à chaque fois, de reproc les tours de Mando en passant les 75%, 80% de santé, ça ne va pas du tout. OK. Trop de choses qui ne vont pas. Ça va trop vite. Je n'arrive pas à suivre. Non. Donc, voilà. Il ne faut pas proc tous ses tours parce qu'après, il sort des stuns, il se met des anti-heal qui sont pénibles. Et puis là, de fracture alors qu'il a l'anti-heal, elle est dans les debuffs cachés, je pense. Mais en tout cas, il ne faut pas fracture. Il ne faut pas fracturer une personne qui a limité aux dégâts. Surtout que là, au niveau des bannières, en fait, on est bien. Je vais juste vérifier. Pardon, je remercie en arrière, je ne t'ai pas dit. Ouais. La fracture est toujours là. Elle est juste dans les buffs cachés. C'est bizarre de mettre ça dans les buffs cachés. C'est quand même important. Mais voilà, il ne faut pas laisser un perso imiter aux dégâts sous fracture. Il faut le laisser prendre un tour. Il fallait surtout fracturer Mando avant pour ne pas qu'il mette ses limités aux dégâts. Partidement, il est fracturé. On peut faire tous les autres comme on veut. Il prend les tours bonus et la jauge pleine, mais il est fracturé. Donc voilà. En plus, dès qu'on fait des spéciales, on voit qu'on réduit la jauge de GAD. Donc, il n'y a pas de souci. On peut le laisser en fracture très longtemps. Mais là, le résultat, il n'a plus de jauge. Alors bon, les risottes animaux, il est assez minime. Mais voilà, on va dire qu'on aura le temps de retrouver toutes les bannières. Peut-être que c'est pour ça que ça a été fait. Il manque les bannières pour 6. Mais bon, c'est l'affaire que d'un swap de jauge. Et après, on est tranquille. On va lui laisser prendre un tour gentiment. Faire que des basiques. Voilà, sûr. On ne refait pas de fracture. Peut-être que c'est pour ça qu'il a fait. Peut-être que c'est pour ça. Mais j'aurais assuré en mettant la fracture directement sur Mando. Après, si on veut temporiser sous fracture, on peut. Oh, pardon. Excusez-moi. Ouh là, je... Ouh là. Excusez-moi. J'ai cliqué un peu partout. On reprend. On reprend. On est sur une bosque. Une bosque qu'on va faire. Donc, après, on va faire en IT. C'est ça qui est choisi. Excusez-moi. C'est ça qui est choisi. Bon, ça devrait relativement dérouler. Il a encore du matos de toute façon pour une fois que le fond est sorti. Ça reste une grosse team de sortie avec Jideon et tout. Voilà. Bon, il décide d'aller à fond sur boss. Ce n'est pas forcément le choix que j'aurais fait. J'aurais pris un perso qui se tue plus vite. Mais bon, on a tellement de marge que je n'ai pas trop de soucis que ça passe. Mais voilà, je préfère aller focus un perso un peu plus fragile pour bien avancer la team. Mais là, je ne vois pas ce qui pourrait passer. Le turner d'heure est assez étonnant. Le piètre a l'air assez lent. On va vérifier la vitesse de son piètre là tranquillement. Voilà, je fais des bêtises. Tac. En tout cas, voilà, ça déroule. Ça déroule, ça déroule. Il n'y a pas de peur à avoir quand on fait surtout avec ces IT là. Voilà, avec quand même du gros matos, du gros DPS. Il n'y a pas trop de raison d'avoir peur. Alors, donc la vitesse de son piètre là. Je trouve qu'il a joué assez tard. Ce bon piètre R8, du coup, 324. Ou alors, j'ai raté son premier tour. Je ne sais pas. Excusez-moi encore une fois. Donc, on va découvrir le fond. On va découvrir le fond. Qu'est-ce qu'il nous a mis ? On a un fond assez tranquille. Un fond. Alors, moi, que je qualifie de poubelle, peut-être qu'à ce niveau... De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a autant de teams à mettre et il a un million de PG de moins que moi. Donc, à un moment, il faut bien trouver les teams. Mais bon, il y a moyen de faire des solos là-dessus que de faire des Wampa, des Kylo Ren. Voilà, c'est aussi l'avantage. Et certes, il y a beaucoup de teams à mettre. Mais voilà, on va refaire un petit point à l'ajout. Mais voilà, la map, pour l'instant, donc des scores pas trop mal. Il y a le JML qui était un petit peu caca sur le JMK en bannière. Mais bon, ça reste... Voilà, c'est passé du premier coup. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Voilà, et donc, la Kars au sud, Talzin et Eyo, qui est au sud, au nord, pardon, des teams un petit peu plus compliqués. Mais il reste de quoi faire. Il reste, évidemment, ça, c'est le KR. Une padme. Mais il y a une Shakti aussi que j'ai oublié de noter. Donc, il y a la Kylo Ren solo là qui va faire. De la même façon que Madrosa, donc une team assez à la mode à ces niveaux de PG-là. Il faut dire que c'est assez efficace. On a un bon régène de bannière. On a assez peu de risques de pertes. Parce qu'en face, c'est quand même pas haut en guerre. Voilà, c'est 12, voire 11. En face, c'est quand même un perso G13 qui tape fort, qui peut régène. Alors, certes, vous prenez des debuffs. Vous prenez pas mal de dégâts. Mais vous pouvez pas prendre les dégâts sur la durée. Vous avez le debuff. Mais vous êtes immunisé aux dégâts sur la santé max. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même plutôt sympa. Et voilà, vous avez assez peu de chance de vous faire surprise. En plus, il n'y a pas Condé Rousse qui fait beaucoup d'assists. Ce qui pourrait, via les assists, éventuellement, à un moment, venir à bout de votre santé. Bon, Zellbar qui a pris une méchante claque, là. Mais voilà. Moi aussi, j'en profite au niveau des points. On a vu, donc, en face 1492, il me semble, il est bloqué sur un vaisseau, a priori. L'a-t-il laissé pour plus tard ? L'a-t-il fail ? Je ne sais pas. On verra ça quand ça sera révélé. Mais toujours est-il que, voilà, c'est un score qui n'est pas extraordinaire. Et je pense qu'il y a moyen qu'il démarre les vaisseaux avec un petit avantage, notre ami Roro. Un petit avantage au niveau des points. Donc, lui, là, il a juste clean un vaisseau pour l'instant. Et voilà. Donc, en tout cas, là, au niveau de la prod, ça, ça régène bien. Il n'y a pas de souci. On se prend quelques ability blocks qui sont un petit peu pénibles. Parce qu'on ne peut pas faire, quand on veut, l'ASP2 qui est celle qui redonne la protection. Il fait une ah oui d'attendre, de faire vraiment l'ASP2 au dernier moment pour récupérer bien la protection. Et ça marche bien. Et voilà. On finit full protection. Un joli petit score de 69 qui fait toujours plaisir. J'ai fait dire un joli petit 69 qui fait toujours plaisir. Mais vous ne l'aurez pas en loop sans pad. Ah si, merde, je viens de dire, mais quelle erreur. Il a son SLK. Donc, à mon avis, il va aller faire ça sur le GG, là, pour assurer. Il préfère aller faire la nuit. Ah, il fait la nuit en... Ok. Il fait la nuit en SLKR. Certainement pour padmer la GG, il est plus à l'aise que padmer sur la nuit. Oui. Pourquoi pas ? Après, il y a la nest à gérer, qui est toujours chiante. Voilà. Donc, on commence avec une PO. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Stop, on arrête tout. Quand on fait un stun avec SLKR, derrière, là-haut, il faut la faire sur le perso qui est stun. Puisque le siphonnage de maîtrise qu'il fait en faisant s'aspect 2 est doublé si le perso en face est stun. Donc, il faut absolument viser celui qui est stun, parce que ça n'a aucun impact sur le reste des DIA. En tout cas, cette AOE a néanmoins bien fait le ménage. Voilà. Là, on est sur du détail, on s'en fiche, ce n'est pas ça qui va faire perdre le combat. Mais c'est important à garder en tête et à garder en réflexe pour faire plus de siphonnage. Là, évidemment, ça n'a aucun impact sur les bannières. De toute façon, on va à 68. Alors, par contre, on vient de prouver, pour A+, B, que SLKR est moins fort que le Kylo Ren, que l'autre Kylo Ren avec masse. Puisque l'autre Kylo Ren avait fait 69 bannières, et là, il n'y en a que 68. Je pense que la démonstration est assez claire, que ce perso est plus fort. Du coup, il va en Padmé 4, à qui il a encore. Et JK, GK. Ok, moi, j'aurais quand même mis... Alors, il faut que ça soit bien réglé, mais j'aurais quand même mis Grand Maître Yoda. Si les modes et en santé sont plus rapides que Padmé, c'est ultra efficace. Là, ça risque d'être un petit peu plus caca en bannières. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça, ça commence par Swap les Jouges. Évidemment, sur Shakti, du coup, en Padmé 4, je ne sais pas trop ce que ça donne. Ça décide de rester en basique. Moi, j'aurais quand même fait la SP pour encaisser. Voilà, parce que de toute façon, là, on fait une petite SP pour se redonner le Courage et Clean les débuffs. On peut y aller en A-O, il décide de rester en basique. Ok, ça proc GG. Du coup, on encaisse un petit peu moins côté JK qui n'avait pas de protop. On prend un Ability Block. Ok, ok, ça encaisse un petit peu. Bon, au niveau bannières, on n'arrivera pas à faire quelque chose d'extraordinaire, à mon avis. Là, on peut SP pour se redonner un peu de protop. On peut aussi, basique, pour essayer de dispel s'il n'y avait pas de contre et essayer de viser quelqu'un d'autre. Parce qu'on pourrait, par exemple, faire un coup de pied sur GG si on avait réussi à dispel. C'est aussi l'intérêt de notre bon Yoda. C'est l'ESP avec les assises de Tano qui permet de dispel le Magna Garde. On est coincé, à priori, on devra tuer tous les autres persos avant ça. Magnifique ! Regardez-moi cette position de Tano, la tête à l'envers. Pardon, c'était juste pour m'amuser. Mais, on continue, on a l'ASP qui est disponible. Mais, non, elle était disponible ou ? Le logo Wondershare m'empêche de voir si l'ASP de Tano était disponible. J'ai l'impression que oui, mais peut-être que je me trompe. On ne verra pas, mais j'ai un récent que l'ASP de Tano était disponible. Bref, 60 points, pas de mes sur GG. On peut faire plus sans pas de mes GMY. Voilà, tous les moves n'étaient pas optimes. En tout cas, ça ne change pas qu'en général, on finit avec 60 points. Et voilà, on se fait une petite première pause fraîcheur du côté de Roro. Non, il avait un problème de place, donc il doit la faire en deux fois. Et on a cette JTR. Donc, il a la Shakti, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais Shakti sur JTR, a priori, ça devrait dérouler relativement tranquillement. Parce que le Sud, il peut le faire un peu avec n'importe quoi. Donc, on continue cette Shakti sur JTR. Et sur JTR, voilà, tu devrais plutôt dérouler. Je me ferais par une petite gorgée de thé. Voilà, je suis dans un setup, le setup de mamie que vous connaissez. Là, pareil, petit plaid sur les genoux. Soleil de la fenêtre qui vient un petit peu taper pour me réchauffer. Un agréable thé à la menthe. Je suis plutôt bien. Je suis pas mal. Ça m'amuse vraiment de faire ces GA commentés. C'est vraiment un bon moment. Si vous vous aimez, c'est vraiment tout bénef parce que c'est hyper agréable. J'ai des bons retours aussi des gens qui font les GA, qui aiment bien avoir leur GA un petit peu commenté comme ça. Déjà, revoir son combat, c'est toujours intéressant. Mais revoir avec un petit peu des avis extérieurs, soit des corrections, ou même juste des avis sur des choses différentes à faire ou des petits moves. C'est toujours sympa. Donc voilà, c'est vraiment cool. En tout cas, là, on va se faire un bon petit score de bannière. La Chakti est assez efficace. On regrette un petit peu moins, du coup, d'avoir balancé la gas ailleurs. C'est vrai qu'il y a peut-être moins besoin d'une gas pour tomber les teams à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, ça déroule très bien. Et voilà, la gas a permis d'assurer le JMK. Et je pense que c'était le gros objectif pour lui, c'est d'arriver à tomber le JMK proprement. On a une ENS, ma foi, fort dégueulasse, que nous voici. Mais les ENS qui peuvent toujours être dangereuses néanmoins. Donc voilà, il avait son Kylo solo. Il a dû mettre, enfin, il avait deux, un RSLK et un Kylo Ren solo. Il avait dû mettre une Krulide dans sa défense. Du coup, là, il peut faire cette petite Hux réduite, mais qui va sans grand doute très bien marcher contre la Hux. On peut démarrer directement avec un petit Mass Assist qui va tuer le zombie. Donc ça proc un petit peu la jauge en face. Mais derrière, ça se fait le zombie et même pas G10. Parce qu'il n'y a pas eu de proc de soin, enfin, de revive du zombie. Par contre, il aurait fallu rester sur le zombie. Comme ça, ça aurait permis de récupérer les quelques bannières qui manquaient. Il en manquait une, j'ai l'impression. Voilà, mais même pas G10, donc il n'y a même pas eu les deux morts du zombie à proc. Ça fait toujours plaisir. Et on a des Ewoks. On a des Ewoks qui, voilà, le Wampa génial. Wampa, 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 pour assurer tant qu'à faire. Même si, même si, même si, s'il n'y a pas de logret en face, ça ne sert à rien d'avoir... Non, non, il n'y a pas de logret. Donc là, ça aurait pu dérouler. Ok, tech tank, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait ça parce qu'il n'y a pas deux debuffs qui vont être posés, qui vont être pénibles là, vraiment. Donc moi, j'aurais été en tech offense. Le premier tech, comme ça, vous gagnez une UTM à chaque fois qu'il joue. Comme ça, il n'y a pas de revive possible de la part de l'ancien Ewok, en fait. puisque quand, avec ce tech-là de Watt, si vous tuez un perso, il ne peut pas revive. Donc moi, non, j'aurais été en tech attaque. Et puis de toute façon, le Wampa se régène bien sa prot tout seul. Donc là, juste, il va perdre une bannière sur Watt qui aura du mal à rester full prot, à mon avis. Et une bannière parce que Watt est là. Donc je pense qu'il y a deux bannières qui peuvent être... Pardon, on dit qu'il y a Watt. Non, il a perdu une bannière parce que là, Watt va avoir le temps de pas mal se faire tomber. Watt aurait pu regagner de la prot, en fait, avec sa SP2. Et ce ne serait pas fait autant cibler parce qu'on aurait tué les Ewoks beaucoup plus vite. Donc il y a peut-être moyen d'avoir gratté une bannière ici, je ne sais pas. Bon, on est encore une fois sur du détail. Vraiment, ce n'est pas... Non, mais enfin, j'espère pour lui qu'elle ne va pas jouer là-dessus. Mais on a vu qu'on sent le match de Dudu, voilà, que quelques bannières par-ci, par-là peuvent faire des problèmes. Donc... En tout cas, il y a peu de... Bon, là, il va y avoir pas mal de revives, ça risque de durer un moment. OK, là, ça commence à mettre des belles tartines. Mais on a encore un revive. Voilà, après, il faut aller sur l'ancienne Ewok, dès qu'on peut, dès qu'on peut, on peut pas, on peut pas. Voilà, et là, ça devrait finir beaucoup plus tranquillement, cette team, plus de revive. Mais en tout cas, voilà, les bannières sur Watt, je ne pense pas qu'on ait le temps de les récupérer. Parce que les SP1, finalement, le délai est assez long, donc avant qu'il la récupère, il va y avoir un moment. Mais en tout cas, on déroule ça tranquillement et ça va finir le terrestre avec 67 points. Et ça va nous permettre de nous faire un petit point après les vaisseaux. Avant les vaisseaux, justement, 1403, c'est pas mal par rapport à lui. Et on aborde donc maintenant les vaisseaux. Donc on a un Piet et une Chimère. Une Chimère avec le Gauntlet quand même dans la line-up de démarrage. Donc voilà, lui, a priori, il joue... Déjà, non, pardon, je vais faire un petit point sur l'attaque. Une attaque de terrestre assez propre et qui le met en avance. Ah, la louche, c'est compliqué de dire parce qu'on connaît pas le score en face. Mais s'il fait un score moyen de 65-70, ça lui fait à peu près 5 points d'avance. Voilà, on est autour des 5 points d'avance. Donc c'est plutôt sympa ce qu'il a pu faire sur le terrestre. Vous voyez, il est à 66 points de lui, ce qui est un score moyen. On peut imaginer un 70 par exemple, ce qui lui fait 4 points d'avance en gros. Donc voilà, avec une Piet à gérer. Donc lui qui peut gérer en miroir, si je me souviens bien ce dont il m'avait parlé, de plutôt ses stratégies défensives. Donc on se lance, voilà, sur son miroir avec, évidemment, la line-up classique. Le Razor Crest, l'Adam et le Xanadou. Et puis il va mettre uniquement deux renforts. A priori, je le vois, il va peut-être mettre le Liban au couille, voilà, en renfort. Et il s'en met un petit dernier. Bon, c'est pas forcément nécessaire, voilà, pour les points, autant éviter d'en mettre un. Même si, alors pareil, encore une fois, sur les vaisseaux, je suis pas complètement au point. Mais il me semble bien que c'est l'équivalent de mettre un renfort ou de mettre pas la plaie. Ah, je sais plus. Je sais plus, j'ai un doute. Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas en mettre. Donc voilà, donc le petit miroir d'exécuteur. Donc il joue en premier. C'est pas la configuration que je préfère, moi. Mais il va pouvoir ouvrir en masse assist directement. Évidemment, poser la faille ainsi que la marque. Il va pouvoir rester sur lui. Ah, sa dent va pouvoir jouer avant l'exécuteur. Ça, c'est très très bien parce qu'on a l'Adam face qui a joué sur le Razor Crest. Alors ça, ça va bien bien l'avantager. Parce que du coup, les focus sont partis sur l'Adam. Le Razor Crest qui se clean en plus. ça meurt sur A.E. Il a vraiment un scénario parfaitement, impeccable pour lui. Il part ici avec une petite basique. Il aurait même pu aller mettre la faille à côté. Voilà, il fait rentrer. Du coup, il est en forme. Oui, il est offensif. Il est offensif. Il ne choisit pas de faire rentrer Lee Ben Oak pour ralentir le contrat. Il met directement Boba comme il a déjà tombé le Razor Crest. Là, en face, ça fait une A.E. Forcément. Et puis, le contrat est déjà rempli. Par contre, le contrat est rempli. Et pourquoi la faille ne s'est pas posée ? Ou non, c'est le fait que les buffs soient cachés qui fait qu'on ne voit pas la faille. C'est perturbant un petit peu. Je pense qu'il y a eu la faille. Parce que là, pourquoi il n'a pas fait la grenade de Boba ? Bon, soit, soit, soit. Là, il va faire un premier heal. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder l'huile pour un petit peu plus tard pour les points jeunes ? En tout cas, là, il peut faire la petite charge de sismique qui envoie tout le monde au tapis, sauf la dent, évidemment, qui va pouvoir se gérer tranquillement. Alors, est-ce qu'il va jouer la montre ? Il fait, de toute façon, l'ulti. Il n'y a pas de raison d'attendre. Est-ce qu'il va jouer la montre un petit peu pour regagner les bannières ? Ça serait pas mal parce qu'on voit qu'il n'y a pas... Si jamais il n'arrivait pas à actiner à côté, il faut quand même faire un score correct. Non, OK, il décide d'y aller à fond. OK, dans ce cas-là, pas besoin de temporiser. Dans ce cas-là, autant appeler Boba qui peut enlever le buff de protection et donc tomber le vaisseau plus vite s'il décide d'y aller à fond pour au moins ne pas lui laisser le temps de jouer. Et dans ce cas-là, le vaisseau n'a pas forcément d'intérêt à en appeler. Bon, voilà, je suis toujours dans le doute de savoir est-ce que ça va faire perdre des points ou pas. En tout cas, 71 points sur un exécuteur, c'est très bien. C'est très bien. Il lui reste un vaisseau, mais il est en avance de 6 points. Et alors, je ne sais pas si en face il est bloqué ou pas. On verra quand on aura la map finale. En tout cas, 6 points d'avance et lui, une chimère à gérer. Tandis que lui, il a géré, a priori, un malo vu qu'il ne l'a pas. Donc, il a un négociateur à gérer. Et ce qui va pouvoir faire beaucoup de points, je ne sais pas. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que les chimères, c'est beaucoup ce qu'on voit. J'ai pu faire du rebelle sur une combat particulière. J'ai pu faire un finaliseur qui avait bien marché avec un maro en démarrage. J'ai fait, vous avez vu hier, mon combat avec le radu. Ça s'est très bien passé. Là, il y va en chimère. Je vais checker les reliques du gâte en même temps pour voir quel avantage de vitesse. On voit, c'est en face qui a l'avantage. Il a mis le taille. Donc, c'est pas mal le taille qui va pouvoir lui faire un petit peu de bonus de jauge. Il a été sur le taille de Vador. Je ne suis pas fan du move parce que, de toute façon, il ne pouvait pas le cibler après. D'ailleurs, pareil, cet aspect n'est pas vraiment utile. On met l'hability block. Mais, de toute façon, ça avait déjà fait de la spéciale avant. Donc, autant y aller en basique. Mais surtout, autant aller directement sur le taille. Bon, même si, quand ça rentre, ça fait un soin. Donc, bon, il faut voir dans les faits. Mais d'aller, je ne sais pas s'il y a vraiment espoir de tomber le taille de Vador avant. En tout cas, elle avait été rentrée. Elle aussi. appuie. Là, il y a, pardon, l'immunité au buff qui est passé. C'est très bien. Ouh, 87k. Une petite basique sympathique. En tout cas, elle a viré le taille de Vador. Donc, ça, c'est bien. Mais là, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il est plus lent. Voilà. De 2 points, il y a 164 en face pour la chimière contre 162 pour lui. Donc, il est plus lent. Donc, pour l'instant, il a l'avantage. Et le problème, c'est qu'il aura l'OS avant. Donc, de toute façon, de base, en bannière, ça va être sale. Donc, moi, je pense qu'il faut faire ce match-up uniquement si vous... Et l'avantage de vitesse, soit si les 2 gats sont équivalents, il faut être sur vous d'avoir le taille pour avoir une esquive. Et ainsi, prendre davantage en ayant un peu de TM. Parce que là, on voit, il n'a pas rattrapé malgré l'esquive ici. Il n'arrive pas à rattraper la chimière d'en face. Et je ne pense pas qu'il ait le temps de tuer tout le monde. Là, il va évidemment se cleanse. Donc, ça, c'est pas mal. On tombe ce gauntlet. Voilà. Là, est-ce qu'il va avoir le temps de tomber ? Il met de l'immunité au buff pour éviter le taunt. Mais de toute façon, il reste sur lui. Mais on évite au moins le buff de prot. Ça ne tombe pas. Et aïe, aïe, il est au problème. OK. Ça part sur le taille bomber. Mais du coup, voilà, en bannière, ça fait... En plus, tous les délais sont augmentés. En bannière, ça fait quand même quelque chose d'assez crade. Là, il ne fait que taper sur le taille bomber. Je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure solution. Parce qu'il prend énormément de bombes, énormément de mines à concussion. Du coup, le daze. En face, ça heal, ça cleanse. OK. Heureusement, il y a son ulti à lui qui arrive. Voilà. Il va pouvoir un petit peu se régène pour les bannières. C'est bien. Mais on a une bombe qui a éclaté. Donc, on perd un peu de prot. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. En tout cas, ça passe. Ça passe, mais ça fait quelque chose quand même d'assez sale en bannière. On a perdu un vaisseau. Là, il n'y a personne qui a toute sa proie, toute sa santé. On a un petit heal qui va arriver. Est-ce que ça va suffire sur le taille ? J'ai l'impression. Au final, qu'est-ce que ça nous donne comme score ? 67, ça va. Ça va. J'étais un petit peu dur en disant que ça allait être sale. Mais voilà. Difficile de le faire sans perdre un vaisseau. 1728 au final, ça fait un très, très beau score. Et donc, un joli score. Et on voit qu'effectivement, en face, il était coincé sur son négociateur. Donc, belle défense. Belle défense. Lui, il m'a fait un petit commentaire en disant que, oui, les vaisseaux, c'était sa grande force. Et c'est comme ça qu'il gagne ses matchs, malgré le nombre de jets le plus important en face. Donc, voilà. Donc, une belle défense. Nego Malo qui a fait mouche puisque... D'ailleurs, c'est intéressant. Non, non, d'accord. Je crois qu'il avait un line-up sans l'état d'eux. Non, non, non. C'est juste que l'état est tombé. Et c'est le consulaire qui a été appelé en renfort et qui est là. Mais en tout cas, voilà. Bien joué à lui, cette défense qui lui donne la victoire. Même s'il était passé, de toute façon, il avait été plus propre. 1728. Très, très beau score de sa part. Donc, bravo à toi, Roro, pour ta victoire. Un combat bien géré. Voilà. Quelques pertes de bannières. Des petites choses à améliorer sur certains comptes, là, de commentaires que j'ai pu faire. Toujours dans la bienveillance, évidemment. On n'est pas tous censés connaître tous les counters. Voilà. Selon comment on a évolué dans le jeu. Les guildes. L'investissement qu'on y met. Il n'y a absolument aucun jugement. C'est surtout pour aider à progresser. J'espère que ça sera bien pris, évidemment. Mais voilà. C'est toujours... Et puis même moi, je ne sais pas tout. Et je fais plein d'erreurs. Il n'y a pas de problème. Et puis, c'est toujours plus facile, quand on regarde les matchs, de souligner les choses qui ne vont pas. Des fois aussi, je m'enflamme un petit peu en disant que ça ne va pas. C'est si, c'est ça. Et c'est des fois un petit peu... Comment dire ? Tiré par les cheveux ou pas nécessaire. Parce que le fight est de toute façon gagnant. Il n'y a pas d'impact. Mais voilà. Mon petit côté perfectionniste qui ressort. En tout cas, bravo à toi. Belle victoire. Joli match. Bien géré. Bien contrôlé. Il n'y a pas eu de fail. Et au final, 1728, c'est un très très bon score. Bravo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ce format, il vous plaît, à me le dire. Moi, vraiment, je le répète encore. Mais je m'éclate à faire ça. Donc, si en plus, vous vous aimez bien, c'est avec plaisir qu'on continuera cette petite série avec des lives, des replays ou des versions commentées comme ça. Il y aura un peu tout pour ton niveau. J'espère même avoir certaines personnes qui me donnent avec un roster un petit peu en dessous encore. Des choses entre 4 et 5 millions. Ça peut être sympa. Et j'essaierai aussi d'aller chercher des rosters autour des 9 millions pour voir encore d'autres types d'affrontements avec d'autres types de match-up. Voilà. Je vous souhaite à tous une bien bonne journée. Et à une prochaine. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada